Ah mais vous êtes là ? Je m'auto-regarde sur un écran géant dans une voiture à l'arrière. Ce n'est pas beau ça ? Oui, on va bien parler aujourd'hui d'une voiture juste dingue, la BMW i7. Une voiture ultra technologique à l'intérieur, un écran géant 32 pouces, 8K ici, double dalle devant, des caméras extérieures qui s'auto-nettoient, de la réalité augmentée. Bref, la voiture est juste impressionnante. Cette vidéo va être très cool mais je pense que les présentations s'imposent. On en a testé beaucoup, des voitures électriques et des voitures surtout connectées sur la chaîne YouTube. Des Mercedes, des Porsche, des Audi, des BMW, des Tesla. Mais je crois bel et bien que là, on a trouvé la perle rare, la BMW i7. Oui, c'est la série 7, mes versions électriques. Typiquement, je suis tapé des mains et toutes les portières s'ouvrent. Si ça, ce n'est pas high-tech. Non, je déconne, il y a un assistant qui appuie sur le bouton de la télécommande pour faire distance. Non, vraiment, cette voiture est ultra-tech sur plein de points de l'intérieur, on l'a vu. Mais là, on va parler rapidement de l'extérieur parce qu'il y a quand même quelques petits points qui nous intéressent. Allez, rapprochons-nous. Parce que oui, côté longueur, on le voit, 5m39, c'est très très long pour une voiture comme celle-ci. C'est 10 cm de plus que la classe S version longue qu'on avait pu essayer il y a plus de deux ans maintenant sur la chaîne YouTube. Donc oui, pour la garer dans Paris, ça va être un peu compliqué. Mais ce n'est pas un problème puisqu'il y a quatre roues directrices pour la voiture. Comme ça, si vous voulez vous garer, ce sera beaucoup plus pratique pour les manœuvres. Façade avant, toujours assez massif chez BMW. Le double aréco encore plus gros sur les versions i7 comme ici. Avec ici un petit liseré lumineux qui vient s'allumer lorsqu'on a les feux la nuit. C'est quand même très stylé. Ici, des feux très très fins avec des cristaux Swarovski. Oui, il faut les voir, mais ils sont bel et bien là. Mais surtout, le détail qui tue, c'est qu'ici, on a une des caméras de la voiture qui permet de se laver avec un lave-vitre à l'avant, mais aussi à l'arrière. Ce petit logo BMW qui vient s'ouvrir pour laver la caméra, pour faciliter les manœuvres. Comme si par exemple ici, la voiture est sale et que la caméra est un peu sale. On le voit sur la voiture, couleur, biton, au-dessus une couleur, en dessous une couleur, séparé par un liseré qui, pour l'anecdote, reprend un peu les liserés qu'on peut retrouver chez Rolls Rolls. Et en plus de ça, ça a été fait à la main. Donc, il y a une personne qui prend son pinceau, qui est comme ça et qui le fait. Alors, pas à cette vitesse, mais qui le fait comme ça. C'est fou. Et ça explique le prix aussi de la voiture. Et dernier point, on le voit, les poignées sont rentrées à l'intérieur des portières. Elles sont affleurantes pour un souci d'aérodynamisme. Et en plus de ça, on peut à distance les ouvrir indépendamment l'une de l'autre, mais aussi avec son doigt. On appuie sur le petit bouton. Et si, comme moi, on est d'un flemmard, on peut directement rentrer sans actionner la portière. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'arrière de la voiture, qui est à mon sens le point le plus important et primordial dans la I7. C'est parler de l'arrière qui est la meilleure place en soi, l'arrière droite. Allez, monte à bord. Il fait froid, on sera mieux dedans. Bon, je vous l'avais dit, quand on est flemmard, il suffit d'appuyer sur un bouton et la portière se ferme automatiquement. Mais quand on est encore plus flemmard et qu'on veut faire une petite sieste à l'arrière de la voiture, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton qui va nous mettre en position presque zéro gravité. Le siège avant s'avance, se baisse, il y a un petit calepied qui vient se poser. Et sur tout ce siège, vous allez voir ce qui se passe, c'est juste trop fou. Mais tout ne s'arrête pas là, puisque bel et bien, l'écran ici peut pivoter. Pour ce faire, on prend ce petit écran et là, magie, magie, c'est un vaisseau spatial. On est là, posé, comme au cinéma, avec un écran géant, 32 pouces, 8K, qui embarque Fire TV, c'est l'OS d'Amazon. On va donc retrouver tout ce que l'on peut avoir, par exemple, quand on a chez soi un Fire TV Cube, un Fire TV Stick. On peut, pourquoi pas, si on préfère l'OS de Google, connecter un Chromecast. On a un écran qui est bel et bien un écran de télévision d'un côté, mais également, pourquoi pas, un écran secondaire où on va pouvoir connecter son ordinateur dessus en HDMI et avoir un double screen. Vous imaginez monter une vidéo ou travailler ici à l'arrière avec un double screen en montage sur un écran 32 neuvième. Écran que l'on va pouvoir pivoter directement dessus avec pas mal de petits réglages. Pivoter si vous préférez être totalement droit, pivoter à l'inverse si vous voulez être totalement incliné. On peut aussi l'avancer, cet écran, si vous êtes bigueux et que vous ne voyez rien. On peut gérer également la disposition du zoom de l'image. Là, on est dans une version 16 neuvième. On peut prendre du 21 neuvième et du 32 neuvième, qui en soit, le ratio de cet écran qui est juste monumental. Pour des vidéos YouTube, je vous conseille du 16 neuvième, ça passe beaucoup mieux. Mais pour des films, pourquoi pas du 32 neuvième. Cet écran, on peut le mettre tout à gauche, s'il n'y a qu'une personne à gauche qui regarde l'écran et que toi, tu n'as envie d'avoir que la météo. Au milieu ou tout à droite, si la meilleure place veut avoir le contenu que pour lui. Côté audio, c'est du Bowers & Wilkins qui entoure toute la voiture. Je peux vous dire que le son est monstrueux. On a du son 4D, c'est-à-dire que les sièges embarquent dans des petites boules qui vont retranscrire les bases. C'est juste bluffant. Mais aussi jouer à certains jeux, par exemple Crossy Road, on peut jouer à certains jeux comme ça, avec une télécommande virtuelle qui s'affiche directement à l'écran. Mais ce n'est pas très pratique d'avoir un doigt qui vient en hauteur. C'est pour cela que BMW a décidé de mettre deux autres écrans sur chaque portière. Des écrans de 5,5 pouces, positionnés ici, qui vont permettre de tout gérer dans la voiture. La climatisation, ça se passe ici. Ici, on peut gérer tout ce qui est Fire TV avec la source, soit la source de Fire TV, soit CarPlay, soit la radio ou soit le port HDMI. Mais surtout, on va pouvoir gérer l'écran, le déployer, l'orienter, le pivoter. Typiquement, pour le déployer, ça se passe comme ça. Et quand on déploie l'écran, justement, tous les pare-soleil se mettent à sortir. Parce que oui, pour des raisons de sécurité, voire même de confidentialité, il faut que le pare-soleil de derrière se ferme. Pour que si les gens qui conduisent derrière sont un peu curieux et veulent regarder l'écran à leur tour, ce serait un peu dangereux sur la route. Donc, c'est pour ça qu'ils se ferment obligatoirement et que du coup, l'écran puisse se déployer. Mais du coup, également, d'abord une télécommande pour jouer, pourquoi pas, à des jeux. On va essayer de réussir à ne pas se faire écraser. Allez, c'est parti. Allez, voilà, je suis mort. Chaque siège dans cette voiture, les quatre sont climatisés, ventilés, mais surtout massants. Et ça se passe ici, dans ce petit bouton. On a les réglages pour avancer le siège. Si on veut justement se mettre dans sa position, pourquoi pas, à zéro gravité, ça se passe juste là. Mais il y a surtout beaucoup de massages disponibles. On l'active et je peux vous dire que c'est très agréable. On peut gérer les ambiances lumineuses de la voiture. On le voit et on le verra surtout à l'avant. Il y a beaucoup de lumière un peu dans les cristaux de diamant qui peuvent se changer. Mais on peut aussi les gérer par ici, le mode théâtre, ici, justement avec cet écran. Là, typiquement, on regarde une vidéo YouTube, pas n'importe laquelle. La vidéo, une journée avec l'Apple Watch, une sorte de court-métrage filmé en 6K. Et là, on a un écran 8K, mais qui ne retransmet que la 4K. Ce n'est pas le problème. Le problème est que cette vidéo a un format très, très long. Donc, en fait, un format totalement adapté à cet écran. Donc, on peut le mettre en 21 neuvième. Très sympa, mais c'était encore mieux. En 32 neuvième, juste là. Et là, on peut vraiment profiter d'un cinéma portable dans sa voiture. Enfin, portable non, mais un cinéma déployé dans sa voiture en les toits allongés. Et quand même, la qualité est juste impressionnante. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que je vois ici dans la vidéo, mais c'est juste trop cool. Bon, on a suffisamment de parler de l'arrière, justement. Maintenant, on va passer à l'avant. Parce que même si l'arrière, c'est le plus important, l'avant est tout aussi impressionnant. Allez, on se téléporte à l'avant. Oui, l'arrière est très sympathique, mais l'avant l'est tout autant avec cette double dalle qui reprend tout simplement celle qu'on avait eue à l'époque dans iX. On avait pu en faire une vidéo il y a quelques mois de cela. Double dalle, 12 et 15 pouces. Une qui n'est pas tactile, qui est celle derrière le volant. Une qui est tactile, qui est pour tout ce qui est infodivertissement, qu'on peut soit contrôler avec ses doigts ou contrôler avec cette petite molette un peu diamantée, très sympa, qui reprend un peu ce qu'on avait découvert dans l'iX à l'époque. Deux dalles qui sont un peu incurvées vers le conducteur. Deux dalles qui sont mat pour éviter des reflets du soleil, sachant qu'il y a un toit panoramique, qui a des vitres partout et qui peut donc y avoir beaucoup, beaucoup de reflets. Concernant l'interface, c'est une interface propre de BMW. C'est du BMW OS 8. Interface qui se navigue par des cartes. Là, on est un peu dans le mode classique, le menu, avec toutes les petites cartes qui nous permettent d'avoir l'autonomie restante, le téléphone qui est connecté. Donc typiquement ici, mon iPhone en CarPlay sans fil, bien pratique. Tout comme on peut connecter un Android. La cartographie qui marche plutôt bien. La réactivité également de l'écran marche plutôt bien. Et on peut avoir, si on utilise la cartographie de la voiture, la réalité augmentée sur le combiné qu'on va retrouver derrière le volant. Avec la direction, si on tourne à droite, si on va tout droit ou dans un rond-point, on aura des flèches qui vont nous indiquer où tourner en étant statique. Et plus on se rapproche, plus la flèche va grossir. Bref, c'est super bien fait. Le menu d'application, hyper simple, hyper sobre comme à chaque fois, mais peut-être un peu trop vintage. J'ai vraiment l'impression de retrouver des icônes qui datent d'Android 5, Android 6, il y a des années. Je pense que BMW pourrait faire quelque chose d'encore plus stylé quand on sait le nombre de détails qu'ils ont mis dans cette voiture visuellement, avec des inserts de partout. Bref, c'est une super belle voiture. Mais l'OS est très vintage. On l'a vu, il y a des capteurs tout autour de la voiture, bien entendu, mais il y a surtout des caméras pour modéliser la voiture, pour aider à la conduite, pour aider à se stationner. Mais il y a une caméra qui manque, c'est celle ici, du rétroviseur, parce que c'est bel et bien un rétroviseur avec un miroir, tout simplement. Pas de caméra. Alors, ça aurait été sympa, puisque quand l'écran géant de derrière s'abaisse, on ne voit plus rien. Et encore plus, quand le pare-soleil se baisse sur la plage arrière, il n'y a plus rien. Donc en fait, ce rétroviseur ne sert pas à grand-chose. Ça aurait peut-être été mieux d'avoir une caméra à l'arrière qui retransmette une image ici pour quand même avoir un retour. Par contre, il y a une caméra sur cet écran géant derrière qui, à terme, va être activée. Une caméra de 8 millions de pixels, couplée à deux micros pour faire de la visioconférence. Et ça prendra tout son sens, en effet, d'être allongé dans sa voiture et de pouvoir continuer à discuter. Et bien entendu, pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait une connectivité. Connectivité 5G qui est à acheter séparément. C'est au client de l'acheter, cette puce 5G, via tout simplement une carte SIM ou e-SIM, soit matérielle ou dématérialisée, pour connecter cette voiture, ou en tout cas, l'écran de derrière à la 5G, pour regarder du YouTube, du Prime, et donc pourquoi pas à terme de faire des visioconférences. Côté connectivité, il y a les caméras. On le sait, avec le parking automatique, on va en parler dans quelques secondes. Mais surtout, on peut dématérialiser la carte de la voiture, la clé sur son iPhone ou sur son Apple Watch. Et dès que vous vous éloignez, ça va vibrer pour vous dire que vous vous éloignez et qu'elle se ferme. Mais dès qu'on se rapproche, ça va se déverrouiller, petite vibration pour vous l'indiquer. Mais là, on va surtout parler de la voiture qui va se garer toute seule. Ça se passe dans l'application MyBMW. Et puis directement, si votre voiture est à proximité d'une place qui est compliquée d'accès et que vous ne voulez pas vous garer vous-même, vous pouvez trouver, vous faites démarrer, et elle va se garer en marche avant. Magnifique. Ça marche trop bien, c'est génial. On n'a plus besoin d'ouvrir les portières. On n'a plus besoin de se garer. On n'a plus besoin de télévision chez soi. En fait, on peut vivre à l'intérieur. Il y a des gros flemmards, c'est génial. Bien entendu, comme on parle de voiture connectée, il y a toujours des éclairages d'ambiance à l'intérieur qui sont tout simplement incrustés dans cette partie-là, cette longue ligne de lumière un peu dans ce diamant. C'est super beau. On le retrouve ici, on le retrouve sur les côtés. Bref, c'est super bien fait. Là, on est sur du océan. On peut mettre de la papaye si on a envie d'être sur la plage. On peut mettre du corail pour un peu continuer dans ce délire-là. Mais en plus de ça, on va pouvoir choisir un mode, typiquement un mode sport, et ça va nous le passer en rouge. Ou encore un autre mode qui est très sympa et qui va nous permettre de démarrer. C'est le mode expressive qui, en plus de mettre une ambiance dans la voiture un peu multicolore, très sympa, va se baser dans le son, dans le sound design créé par Hans Zimmer lorsque l'on va accélérer et décélérer avec la voiture. Typiquement, là, on va partir conduire parce que c'est aussi intéressant de conduire. On allume la voiture. Et quand on part, écoutez-moi ça. Beaucoup de choses. Le soleil est arrivé, j'ai mis des lunettes. Deux petites choses avant de conclure la vidéo. Premièrement, un peu la conduite. Même si on n'est pas là pour parler de ça, on est plus là pour parler de tech. La conduite reste quand même juste géniale. Même si cette voiture est vraiment faite pour être à l'arrière, la conduire, c'est quand même trop, trop cool. C'est agréable, c'est réactif. Même si elle mesure 5,39 mètres, le fait d'avoir des roues directrices, les manœuvres sont beaucoup plus faciles. Entre la réalité augmentée sur le combiné pour savoir la direction que l'on va prendre, l'affichage tête haute, les aides à la conduite, les caméras, ainsi que la conduite autonome de niveau 2 qui permet d'avoir le maintien de cap, le régulateur et l'imitateur de vitesse adaptatif, le fait de pouvoir activer le commodo de clignotant et doubler et se rabattre sur une voie. Bref, c'est une voiture qui est très tech et moi, j'adore ça. Et enfin, côté autonomie, parce qu'on parle de voiture électrique, bien entendu, BMW annonce une voiture avec 625 km d'autonomie sous la norme WLTP en théorie. En pratique, je ne pourrais pas vous dire grand-chose puisque ça ne fait que deux jours que je teste cette voiture et du coup, je n'ai pas non plus fait des centaines de kilomètres, si ce n'est que quand je l'ai chargé ce matin et qu'elle était full sur une bande de recharge dans Paris, il m'a affiché 505 à peu près kilomètres d'autonomie. Donc, on n'était pas encore aux 625, mais encore une fois, ce style de voiture prenne en compte le mode de conduite des plusieurs jours passants et comme je ne suis pas le seul à essayer cette voiture, ça s'est un peu adapté peut-être à d'autres qui avaient fait beaucoup d'autoroutes justement. Et bien sûr, c'est aussi une voiture qui coûte très cher, on ne va pas se le cacher, à partir de 150 000 euros environ et celle-ci précisément coûte 228 000 euros. C'est la voiture la plus chère que j'ai pu tester, bien entendu. Une voiture qui n'est pas destinée à tout le monde, qui est là pour les ministres, pour les gens qui ont envie de se faire transporter, qui ont les moyens et qui veulent surtout être à l'arrière. Parce que même si cette voiture, la conduire, c'est génial, mais c'est encore mieux d'être à l'arrière et de profiter justement de cet espace et de toute cette technologie à l'arrière. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de cette voiture et surtout si vous avez d'autres voitures en tête sur l'aspect tech que vous voudriez que l'on essaie sur cette chaîne YouTube, avec grand plaisir, je le ferai. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo et puis quand on se tient très très vite, prenez soin de vous, très vite, bye bye.